Musique Bienvenue sur les vidéos techniques de Katanga. Le Wow possède un système électrique complet qui contrôle les éclairages, les clignotants, le klaxon. Cette empathie étant démontable, il y a beaucoup de manipulations possibles sur ce circuit. Et je vais dans cette vidéo vous présenter le circuit dans son ensemble et comment diagnostiquer les éventuelles pannes. Nous avons devant nous une planche pédagogique qui va nous permettre de comprendre le système électrique du Wow dans sa totalité. Nous allons d'abord commencer par définir les différentes parties du vélo mobile dans ce faisceau électrique. Tout d'abord le nez, il contient les deux éclairages avant, les clignotants, le klaxon et sa prise de connexion à la partie centrale du vélo mobile. Nous avons à l'arrière le même principe, le feu arrière, le feu de stop et la prise de connexion à la partie centrale. La partie centrale rassemble tous les éléments essentiels au fonctionnement du système. La batterie, la carte électronique qui contrôle l'ensemble, les différents interrupteurs au niveau du guidon et au niveau de la carte qui apparaissent à l'intérieur du vélo mobile. On y trouve aussi les clignotants arrière du vélo mobile. Ici l'option a été choisie, les éclairages et clignotants sur les coques de rétroviseur. Regardons de plus près la carte électronique et ses différentes connexions. La connexion du nez, la connexion de la batterie, celle du capteur de freinage, la connexion des interrupteurs au guidon. Ici l'éclairage arrière avec le feu de stop et ici la connexion des clignotants arrière. Cette partie est utilisée pour la connexion des éclairages et des clignotants sur les rétroviseurs. Et enfin la connexion avec la centrale clignotante. Chaque vélo mobile neuf est fourni avec deux papiers. Le premier qui correspond au plan général du circuit électrique et le deuxième avec le plan détaillé de la carte électronique. Ces documents sont utiles pour connaître précisément le branchement, la connexion correspondant à chacun des éléments du circuit. Mais on va aborder dans cette vidéo les principales causes de panne. Lors d'une panne, il est nécessaire de réfléchir à toutes les causes possibles en allant de la plus simple à la plus complexe. En vérifiant le fonctionnement de chaque élément, nous pouvons en déduire celui qui est responsable de la panne. Par exemple, en cas de panne générale, c'est-à-dire que le système électrique ne fonctionne pas du tout, nous commençons par contrôler le niveau de charge de la batterie. Ensuite, sa connexion et son état. Si ce n'est pas cela, vérifions que le fusible n'est pas grillé. Si l'état du câble est correct et qu'il est bien connecté à la carte, c'est alors celle-ci qu'il faudra probablement remplacer. La batterie du WOW alimente le système avec une tension d'environ 11,5V. Mais certains éléments comme les LED ne supporteraient pas un tel courant. C'est pourquoi elles sont alimentées par des LED drivers. Un pour les LED en mode clignotant et un second pour les LED en mode fixe. Intéressons-nous maintenant à la partie qui concerne l'alimentation clignotante, à savoir les indicateurs de direction d'une part et les éclairages en mode clignotant d'autre part. Ces deux parties sont alimentées par le même LED driver. Imaginons par exemple que ces deux parties soient en panne, mais pas le reste. La cause concerne forcément un élément qu'elles ont en commun. Autrement dit, la centrale clignotante ou le LED driver. Imaginons maintenant que seuls les indicateurs de direction droite et gauche ne fonctionnent pas. La cause vient alors soit de l'interrupteur, soit du LED driver. Si maintenant le clignotant droit ne fonctionne pas, sauf le buzzer, une LED est probablement grillée. Comme elles sont branchées en série, si l'une d'entre elles est coupée ou défaillante, les autres ne pourront fonctionner. Si le buzzer ne fonctionne pas non plus, la carte ou l'interrupteur est à vérifier. Si vous oubliez de brancher la prise du nez, les éclairages avant et le klaxon ne fonctionneront pas, mais également l'ensemble des clignotants, sauf le buzzer. Si vous détectez une panne sur le nez, soit l'élément repéré est en panne, soit la prise de connexion est défaillante. Vérifiez sa propreté ou l'état des petites broches. Et enfin, l'état du câble jusqu'à la prise qui le connecte à la carte. Les prises de connexion du nez ou de la queue sont idéales pour tester les éléments séparément. Elles possèdent une numérotation qui est également indiquée sur le plan électrique. Pour éviter de détruire les LED, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation protégée par un LED driver. Vous pourrez alors tester tous les éléments sans risque. Si vous souhaitez déconnecter les éclairages et clignotants des rétroviseurs, utilisez une aiguille fine et appuyez doucement jusqu'à libérer les câbles un par un. Pour les remonter, faites l'inverse. Voyons maintenant comment démonter et accéder à la carte électronique. Elle se trouve à l'intérieur du vélo mobile, derrière les trois interrupteurs. Démonter la prise du nez. Couper les colliers qui retiennent le cordon. Au bord du boîtier. Et devant le guidon de gauche. Retirer les deux vis qui tiennent la pièce en carbone. Pour celle de devant, retirez d'abord l'écrou qui sort dans le passage de roue. Sortez la pièce en carbone. Et décollez la centrale clignotante de son velcro. Vous pouvez maintenant accéder facilement à la carte pour un contrôle visuel. Si vous devez la démonter, retirez les deux vis. Puis faites de même pour les trois écrous des interrupteurs. Merci. 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 Merci.